Musique Alors, en design, c'est un univers. C'est d'abord l'univers du cadre, l'univers des matières d'or. Donc c'est en fait une complémentarité entre deux métiers très différents qui s'associent ensemble pour créer hors design, c'est la dorure et l'encadrement. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on a deux personnalités et surtout on peut avoir deux activités très différentes. Donc il faut à la fois que hors design soit une structure forte à deux, mais il faut que dans cette force propulsive, on puisse trouver chacun notre propre identité aussi. On a toujours à un moment donné envie de sortir de cette loi du cadre, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, et en allant vers des matières, vers des formes, vers des innovations, vers un mobilier, on crée un peu un mobilier. Le ZAC est un chêne massif de 40 par 30, une pièce extraordinaire, un chêne centenaire qui a vécu toute une partie de l'histoire de France, qui vient d'un bâtiment détruit du XVIIe siècle, et nous en avons fait ces objets de décoration. C'est comme si on faisait un zoom sur un cadre. Vous prenez un cadre qui est en bois doré, comme nous pouvons le faire, et on fait un zoom, et à ce moment-là, vous pouvez faire un extrait. Quand vous extraitez, ce ZAC est un extrait, si vous voulez, d'une partie de carte. Cette soirée de l'Automobile Club, j'ai envie de rencontrer des gens qui sont certainement des passionnés, et qui ont beaucoup de choses aussi à échanger avec nous. On a envie de rencontrer des gens curieux. C'est une façon aussi de sortir de ces ateliers, de ces établis, de ces pots incroyables de cols de lapin, de poissons, des œufs pourris, des choses qui viennent directement du XVIIe siècle, et les amener à l'Automobile Club pour présenter aussi cette façon de travailler, sortir de ces endroits pour venir rencontrer des gens, rencontrer bien sûr des clients potentiels, et surtout présenter à des collectionneurs le savoir-faire et la qualité de ces travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada